Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le problème qu'on a commencé il y a deux vidéos et faire la dernière question, la question C, où on nous donne un déterminant avec des nombres complexes et on nous demande de voir s'il est égal à 0. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est juste calculer ce déterminant directement, mais on pourrait aussi utiliser les résultats qu'on a eu à la question A. Et qu'est-ce qu'on a eu à la question A ? Et bien c'est ce que j'ai laissé ici, c'est qu'on a vu que le module de Z-Z1 c'est égal à TZ2-Z1. Donc c'est-à-dire que ce nombre-là ici, c'est TZ2-Z1. Et donc qu'est-ce que c'est que le conjugué de Z moins le conjugué de Z1 ? Donc le conjugué de Z moins le conjugué de Z1, et bien c'est tout simplement le nombre-là ici dont on a changé la partie imaginaire. Donc en fait c'est la même chose que de dire TZ2, le conjugué de Z2 moins le conjugué de Z1. Donc c'est tout simplement prendre ce nombre-là qui était Z moins Z1 et changer le signe de la partie imaginaire pour se retrouver avec les conjugués ici. Donc c'est assez intuitif de voir ça. Donc si j'aurais écrit le déterminant avec ces deux informations-là, qu'est-ce que j'ai ? Alors j'ai T facteur de Z2 moins Z1, T facteur de conjugué de Z2 moins conjugué de Z1, et ici qu'est-ce que j'ai ? J'ai Z2 moins Z1, donc je recopie juste, et ici conjugué de Z2 moins conjugué de Z1. Donc maintenant si on calcule ce déterminant, et bien on doit faire ça fois ça, ici dans cette direction, et ensuite, et bien ça fois ça. Donc on va le faire ensemble ici. Donc si je calcule ça, et bien ça me donne quoi ? Et bien ça me donne T facteur de Z2 moins Z1 fois Z2, le conjugué de Z2 moins le conjugué de Z1. Et ici donc moins, moins, donc ce que j'ai mis en violet ici, c'est-à-dire Z2 moins Z1 facteur de T conjugué de Z2 moins conjugué de Z1. Et là ce qu'on voit, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que mon expression en jaune ici s'annule avec mon expression en violet ici. Et donc le résultat de ça, c'est que ce déterminant-là est égal à 0. Donc en conclusion, c est vrai, donc pour ce problème-là, j'ai trouvé que A, C et D sont tous les trois vrais. Sous-titrage ST' 501